Bonjour, aujourd'hui je suis avec Sev, mais également avec Medoc et Moguri, et nous allons parler de Diablo 3, pour un extra life un petit peu spécial, on va s'intéresser au endgame du jeu, donc c'est un Diablo 3 high level, un extra life, où nous allons revenir un petit peu sur la série, mais également sur les spécificités de la dernière version, et ses grandes qualités, ce que ça a apporté au jeu. Bienvenue dans Extra Life. Alors, Diablo 3, pourquoi est-ce qu'on reparle de Diablo 3 maintenant ? Tout simplement parce qu'extra life, c'est pas uniquement pour faire parler des développeurs, pour découvrir de nouveaux jeux, etc., c'est également pour s'intéresser à des jeux sur lesquels nous avons passé beaucoup de temps, et donc du coup, c'est vrai que très rapidement, on peut, on enchaîne les critiques à No Life, évidemment, on voit beaucoup, beaucoup de jeux tourner, et de temps en temps, il y a un jeu qui nous accapare, sur lequel on passe plus de temps, qui brise cette notion d'actualité, et donc c'est pour ça qu'on décide de revenir de temps en temps sur des titres qui nous ont plu, comme Puzzle & Dragons, comme on a pu le faire avec Puzzle & Dragons, comme on a pu le faire avec Kid Icarus, et c'est marrant parce que Puzzle & Dragons à Diablo 3, pour moi, c'est deux jeux extrêmement liés, c'est-à-dire que commencer à jouer à Diablo 3 m'a fait arrêter de jouer à Puzzle & Dragons. Ah, c'est marrant, c'est vrai, putain ! Ouais, c'est souvent lié, je me souviens que j'avais arrêté EverQuest pour passer à Diablo 2, en fait. À l'époque, ouais. C'est peut-être une question de temps aussi. Oui, c'est une question de temps, évidemment, parce que pour le coup, Diablo 3, moi, c'était un investissement total, c'était un peu Crash Course, et j'ai chopé le jeu sur une version PS4, donc c'était l'Ultimate Evil Edition, et donc il s'est sorti la fin du mois d'août, et j'ai commencé à jouer au début octobre, quelque chose comme ça, et je suis tombé dedans, mais avec une grande fureur, on va dire, avec fureur ! Ah, avec fureur ! La fureur du barbare ! Tous les jours, pendant 2-3 heures, et donc du coup, je suis rapidement devenu... Mais qu'est-ce qui t'a fait ? Alors, justement, la vraie question, est-ce que c'est suite aux discussions que je pouvais avoir, par exemple, avec Kelly ? Ah oui, c'est clairement ça. C'est ça qui t'a fait tomber devant ? Moi, pour moi, Diablo, c'est une licence qui est PC, et donc du coup, j'avais joué à Diablo 1 énormément, et un peu moins au 2. J'avais joué à Diablo 1 sur PS1 ? Ouais, mais c'était pas ça, je l'ai essayé, je l'ai essayé. Alors que moi, du coup, c'est vraiment associé PC, et j'avais une petite réticence, je me disais, « Ah, ok, j'ai pas de PC chez moi, j'ai un bien joué, là, je vous entendais en parler sur la version PS3, je disais, visiblement, ça marche, visiblement, ils prennent du plaisir. » On va parler sur PS3, attention, c'est vrai, les gens, ils vont dire... Ensuite, on va décrire, on va découvrir les positions. Et donc, du coup, je me suis lancé dedans à cause de ça, et je suis tombé dedans, parce que le jeu est d'une grande qualité, et c'est le gameplay qui prime, et moi, je suis tout de suite attaché au jeu avec ce système de loot aléatoire. Moi, je kiffe le truc, genre, de dropper l'item légendaire qui tue. Je kiffe ces rayons lumineux qui partent vers le ciel, et ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance qui sont liés à la collectionnite, c'est-à-dire quand tu avais tes albums panini, et tu collectionnais tes images, et donc tu voulais avoir les images rares, etc. Et il y a du magic là-dedans, tout ça. En fait, oui, Diablo, c'est le hack and slash, aujourd'hui, un petit peu non-moderne, donc c'est depuis Rogue, tous ces jeux de donjons générés aléatoirement. C'était ça, la spécificité. Diablo 1, ce qui rendait ça super charmant à l'époque, c'était, voilà, mais les donjons ne sont jamais les mêmes, on va avoir des challenges différents. Le donjons aléatoire, c'était ça leur truc. En plus de, bon, des beaux graphismes, de la super musique, voilà. Mais à cette époque-là, on était plus dans le dungeon crawler assez classique, en fait, comme tu dis. C'est quelque chose, donc, qu'ils ont réussi à garder avec Diablo 2, et aujourd'hui Diablo 3, même si l'équipe est bien différente. Et tu parles de collectionnite, mais c'est ça, en fait, c'est le petit syndrome du parieur, de la loterie, du « Ah, encore peut-être un mob, il va lâcher l'item, là, hein, qu'est-ce qu'il se passe ? » Moi, il ne faut pas mettre devant un gachapon au Japon. Ouais, non, bah, il ne faut pas... Si tu claques toutes tes vidéos, tu as des extra lives dessus, quoi. Carrément. Et on pourrait. Tu vois, en fait, la vraie raison, c'est que tu tombes sur un jeu, tu y joues des heures et des heures et des heures, et après, tu fais un extra live dessus. Ouais, pour en parler, parce que j'aime bien partager ma passion. Ouais, c'est ça. Petite historique, quand même, sur Diablo. Donc, on avait Diablo 1 et 2 fait par Blizzard North, donc l'équipe qui a fait ensuite Torchlight. Diablo 3, c'est Blizzard qui reprend une licence mise de côté pendant longtemps, avec une approche, une équipe complètement différente. Et j'ai envie de dire, Diablo 3, la première version, c'était comme Diablo 2, la première version. C'était bien, sympa, mais pas forcément super. On avait la domination d'une classe, le barbare en l'occurrence, avec sa spécification, la Tornade, Tornade et Trombe, qui était vraiment, vraiment supérieure aux autres. Et puis là, on a senti, c'est la particularité de Blizzard aussi, ils abandonnent pas, ils lâchent pas l'affaire, ils continuent de travailler le jeu jusqu'à ce qu'ils arrivent à quelque chose. Et là, avec Reaper of Souls, on a eu vraiment un palier, peut-être, qui a fait que, voilà, ça a pris chez toi, Thierry. Ouais, parce que là, du coup, j'ai eu une sorte de la version ultime, entre guillemets. C'est-à-dire que t'avais les dernières modifications, les derniers ajouts. La jeu ultime, malfaisante. T'avais plus... Malfaisante. Émile. Ils volent les chaînes. Et alors, bon, et du coup, effectivement, Blizzard n'ayant pas lâché l'affaire pendant plus d'un an, voire deux, tu te retrouvais avec un jeu qui avait eu beaucoup plus d'efforts de finition. Et déjà, le premier Diablo 3, enfin, ce qui marchait, on avait eu des discussions avec Muguri par rapport à Pass of Exile, qui, lui, est un jeu beaucoup plus Diablo 2 dans l'esprit. Ouais. Mais Pass of Exile, c'est très intéressant. Il faut reconnaître que Diablo, ils avaient quand même des choses au niveau du système du combat, du feeling du combat. C'est des choses qu'il est très difficile à quantifier. Système, je ne sais pas, mais feeling, oui, c'est exactement ça. Ouais, le feeling, le fait que tous tes talents, tes capacités soient belles visuellement, que ça s'enchaîne bien, que les sons soient là, que la maniabilité, la jouabilité, en fait, fonctionne bien. Donc, ils avaient ces bonnes bases-là. Ensuite, il a fallu qu'ils... Il t'en a combien d'images secondes, pardon ? Il t'en a combien d'images secondes ? Quoi ? Diablo 3 ? Diablo 3 ? Ça dépend de la console. Ça dépend de... Ah oui, non, mais sur console. Sur console, oui, d'accord. Ça dépend de la console. Bien, je crois que sur PS3... Ah oui, mais je parle de PS4. C'est vrai que... PS4, c'est-à-dire que... PS4, c'est-à-dire que... PS4, c'est-à-dire que... Alors, je suis le pestiféré. Un peu. C'est ça. D'accord, ok. Alors, revenez-vous. Au bout d'un an, je ne sais plus quoi dire. J'ai une PS3, je m'excuse. Mais tu vas transférer ta partie sur PS4. Tu as une PS4, maintenant. Oui, je me suis pris une PS4. Ben oui, parce qu'au bout d'un an, j'en avais moins à des railleries. Donc, je me suis pris une PS4. En fait, ce qui est plus embêtant, je crois que c'est sur PS3. Bon, outre les questions de framerate, tu avais moins de monstres en même temps à l'écran. Ben oui, je m'arruche, je sais bien. Et un des grands plaisirs du hack and slash, c'est effectivement de dégommer des hordes de méchants, quoi, là en face. Ils étaient nombreux, là. À mon avis, ils étaient 15. C'était vraiment indicatif, quoi. Sur PS4, c'est plus 150. Et alors, donc... Toi, tu joues barbare, Thierry. Moi, je joue barbare. Tu es un subtil. Moi, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé, j'ai mis Diablo 3, j'ai vu toutes les classes, je me dis barbare. Conan. Mode Conan. Quand je joue à un casse-hash, tu vois, c'est pour hacker et slasher. C'est pas pour envoyer des sorts, etc. Non, non, c'est pour taper. D'accord. Ouais, ouais, mais il n'est pas rare que ce soit les classes genre de magie et tout ça qui fassent, en termes de dégâts, en face plus de brutes que les... Non, mais tu veux hacker et slasher, tu prends des sorts de vent, par exemple. Ouais, ouais, voilà. Moi, je tape, tu vois, avec ma hache à deux mains et j'y vais direct. Oui, ouais. Je veux pas dark, enfin, n'importe quoi, bâton, n'importe quoi. Ouais, ben non, moi, je joue au magie parce que, d'une manière générale, dans ces univers-là, un petit peu... Medfan, darkfan... Greenfan, peut-être, un peu... Un petit peu. Bon, c'est les mages les plus forts. Ben oui, je dirais à terme, à haut niveau... Quand tu démarres avec un magie, t'en chies. Alors là, dans Diablo, en l'occurrence... Dans Diablo, t'en chies jamais vraiment. Mais j'aime bien le coracore. T'en chies jamais vraiment. Tu mets un mage à un barbare dans une pièce fermée, genre d'un mètre carré sur... Oui, dans une pièce qui n'existe pas. D'accord, ouais. Bine ! Comment le mage, il se fait exploser. Mais non, n'importe quoi, parce qu'il sort... Image miroir. Donc déjà, il faut que le barbare, il sache qui c'est qui tape. Ensuite, tes images miroir, elles bénéficient 50%. Mais le temps que tu le lances en image miroir, tu t'es déjà pris deux coups de l'âge. Non, parce que ton temps rechargé... T'es mort, parce que le mage, il n'a pas de vie. Dans l'album Panini, là. C'est genre, moi, la mienne, elle est brillante. Mais moi, regarde, parce que sous la mienne, il y en a une autre. Alors, juste pour préciser comme ça, donc toi, tu as commencé à jouer à Diablo 3, c'était la version PC, c'était la version PC originale. Donc la toute première sortie, tu avais fait la critique sur No Life. Moi, j'ai commencé à jouer à la version PS4 très tardivement. Toi, tu joues sur PS3, donc avec des amis en multi local. Et toi, tu joues sur PC. Et moi, je joue à Passive Exile, donc sur PC, et aussi à Passive Exile. La supérieure version de Diablo 3, quelquefois. Non, mais moi, en fait, en réalité, Diablo 3, j'ai commencé, j'ai pas commencé sur la première version PC, du premier Diablo 3, ça m'attirait pas plus que ça. J'ai commencé sur version console du premier Diablo 3, avant Hyper of Souls. D'accord. Et j'ai pas énormément joué, mais j'avais été impressionné par la version console, en fait. Je l'ai trouvé, enfin, je l'ai trouvé bien plus réussi que ce que je craignais. Ouais. Je parle vraiment de l'ergonomie console. Ouais. Et après, je m'y suis remis sur PC avec Hyper of Souls, et surtout, surtout à partir de la dernière mise à jour, qui est la 2.1, c'est ça ? 2.1, voilà. C'est surtout là que j'ai le plus joué, en fait. C'est marrant, parce que vraiment, Diablo 3, ça fait partie, on en parlait avec un vieil, vieil Extra Life qu'on a consacré à Fez, à ces jeux qui te donnent envie de ressortir tes carnets de notes, de prendre des notes, etc., de noter, machin. Et donc là, c'est typiquement, comme avec des Q9 également, un RPG, donc tu vas passer, mais si, c'est bien, parce que je crois que sur 3DS, en fait, t'as, ou non, même pas sur 3DS, sur certains jeux, ils te font le décompte du nombre d'or de jeux. Mais ils te font le décompte du nombre d'or de jeux, en jeux et dans les menus. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu t'aperçois que sur certains titres, tu passes, mais limite, plus de temps dans les menus qu'à jouer. Et là, typiquement, Diablo 3, tu passes énormément de temps dans les menus. Moi, sur PS4, c'est clairement le jeu qui m'a fait découvrir la fonction share, donc j'ai commencé à prendre des screenshots pour en faire des fonds d'écran sur mon PC, où tu commences à prendre limite des photos. Moi, j'ai sorti mon smartphone et je prenais des photos des écrans pour suivre l'évolution des builds, parce que malheureusement, pour le coup, vous avez un truc sur PC qui est richement sympa. Ça m'a fait quand j'avais un bon lot de prendre une photo, d'envoyer un MMS. Mais bien sûr, à partir du moment où tu as 4 faisceaux qui partent vers le ciel qui veut dire que tu viens de dropper 4 objets légendaires, c'est quand même magique, t'as envie de le garder, ce souvenir. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Et t'as... Tu as utilisé la fonction share, donc c'était l'une des premières fois où tu utilisais la fonction share. Tout à fait. Et ensuite, tu... Ah oui, et sur PC, il y a un truc qui est vachement bien, c'est que vous avez la possibilité de partager un petit peu votre profil. Et donc, via un lien internet que vous envoyez, il y a une sorte de page de présentation. Ça, on ne l'a pas sur console, c'est vraiment dommage. C'est un truc qui est vachement sympa, parce que tu peux partager très vite ton stuff, la façon dont tu joues également, avec les différents sorts que tu as attribués aux touches, etc. Et on ne l'a pas, ça, sur console. Et c'est vrai que ça, j'aime bien. J'aime bien. Parce que c'est un jeu où tu passes beaucoup de temps à réfléchir, à penser à l'évolution de ton personnage, à la manière de jouer. Et c'est un jeu aussi qui a plusieurs vies. C'est-à-dire, il y a certains moments où tu vas jouer d'une certaine façon, et tu prends tes habitudes et tu bloques. Tu bloques. Genre, tu peux jouer quand tu en m'entres 3, tu n'arrives pas à passer au 4. Et donc là, tu changes complètement ton build, tu changes ta façon de jouer, tu changes les sorts. Et là, magique, tu passes à ton 24. Et ça fonctionne. Et tu as vraiment un truc de l'itération un petit peu de ton personnage. C'est un build tout rincé avant. Non, non, non. Non, mais par exemple, moi, ce feeling-là, je l'ai vraiment eu. J'ai constaté ça avec mon mage, que je jouais dans un premier temps vraiment à distance. Je fais du dégâts à distance et comme n'importe quel mage, a priori, dans ces univers-là, quand on vient de chauffer au corps à corps, t'es pas très bien, tu vois, le mage, il fait... Eh bien, je me suis mis à changer mon build parce qu'avec le mage, tu as des compétences actives et passives qui te permettent de... Si tu as envie d'aller faire du corps à corps, tu vas faire du corps à corps avec des armures de bâtard autour de toi et des mauvaises choses sur tes ennemis dès lors qu'ils ont décidé de te taper. Et j'ai trouvé ce build beaucoup plus efficace mais dans le cadre d'un teamwork. Tu vois ? Parce que, évidemment, quand t'es à plusieurs, il faut qu'il y en ait un qui soit un petit peu en mode mob contrôle, l'autre qui... Bon, ben, attends, moi, je vais sécher ceux qui ont beaucoup de HP. Enfin, tu vois, quoi, tu peux pas te pointer. Enfin... plus que dans d'autres jeux. Mes collègues étaient plus à l'aise. En fait, concrètement, Mickey avec Kijou qui fait Chasseur de démons, donc la classe qui, a priori, je crois que c'est toujours d'actualité, fait le plus de dégâts à terme en DPS pur. Mais du coup, Mickey qui a vraiment une armure pas très bien et pas beaucoup de vie, il était plus à l'aise qu'on soit deux à tanker plutôt que... plutôt que deux à faire du DPS de loin et un seul autre truc. Donc, il faut savoir... Là, en fait, les spectateurs qui jouent à des MMORPG sont en train de réaliser qu'en fait, vous n'y touchez pas trop, là, vous trois. Non, on touche pas à les MMORPG. Et qu'effectivement, ça vous ferait d'autres feelings si vous jouiez à des MMORPG. Bon, on a passé du temps sur FF14, attends, Seb, quand même. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que le team work d'un Diablo 3 n'est pas... Il reste assez basique. Ouais, c'est ça. Mais il y a des bases qui se jouent à plusieurs. Ah, c'est... Tanks, support, effectivement, dégâts. Voilà. Alors après, c'est intéressant ce que tu dis, Thierry, quand tu parles de sortir un carnet de DOT, parce qu'il y a quelque chose qui a changé, moi, je trouve, par rapport à la vieille époque. C'est tout simplement l'arrivée d'Internet et de la communication et de ce qu'on appelle le theorycrafting. Donc, le theorycrafting, c'est tout simplement la théorisation des systèmes de jeu. C'est-à-dire qu'on va commencer à sortir les tableurs à faire des tableaux avec des cases, des additions, des multiplications, des coefficients, trouver les formules que le jeu va utiliser et se dire, mais en fait, si j'utilise cet équipement avec ce skill, en fait, je fais les calculs, je vois que je vais faire plus mal qu'avec autre chose. Et puis, à essayer de réfléchir, communiquer avec les autres, s'échanger des idées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve énormément dans les mémoires PG et qu'on trouve aussi dans Diablo 3, aujourd'hui, il va être facile de ne pas trop réfléchir à comment jouer sa classe, mais d'aller lire en ligne, d'aller trouver des articles de gens qui, eux, ont beaucoup réfléchi. Sachant que dans les mémoires PG, on trouve des gens qui font des recherches mathématiques assez avancées. On est sous MATLAB, on est dans des logiciels avec des graphes, des simulations, dans tout un tas de scénarios, d'immunitération, machin et tout. Et mathématiquement, on prouve que ça va être, va peut-être y avoir une manière la plus efficace de jouer. ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter ou pas se faire plaisir dans les jeux. On peut très bien, voilà. Sur Diablo, en plus, on n'est pas dans des gros systèmes de raid comme dans les mémoires PG. On est quand même dans des choses où on joue ensemble. Voilà, on n'est pas à l'efficacité à 5% près pour tomber un boss qui est aimé. Voilà, donc ça reste quand même très modéré. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que les développeurs, du coup, ont des petites surprises. ils vont créer un système de capacité pour leurs personnages, des équipements. Et puis, du coup, derrière, il y a une communauté de centaines de milliers de personnes, de millions de personnes qui vont se mettre à réfléchir, essayer d'exploiter au maximum le système de jeu puisque c'est ça. On est face à l'essence même du jeu vidéo. On essaie de résoudre un problème de la manière la plus efficace possible, de farmer le plus vite possible. Et les gens vont parfois trouver des méthodes de jouer les classes qui n'étaient pas du tout prévues au départ. Tu parlais de sorciers tant que midi, mais c'est vrai qu'au début d'une première version de Diablo 3, le sorcier pouvait jouer ce qu'on appelait un critical mass sorcier, c'est-à-dire qu'il avait la capacité quand il faisait des coups critiques de réduire les temps de recharge de ses sorts, notamment de la nova de glace qui gèle tous les ennemis. grâce à un système de tornades, de ce passif et de la nova de glace, du coup, ils pouvaient aller dans le cœur de la bataille, geler tout le monde, perpétuellement. Et c'était le temps qu'ultime, en fait. Ce n'était pas trop prévu, c'est moyennement possible aujourd'hui. Ça faisait très mal aux doigts parce qu'il fallait appuyer comme un taré sur les touches pour rafraîchir tout le temps la nova. Du coup, les développeurs ont eu des surprises et c'est avec cette interaction avec la communauté, avec les calculs des joueurs qu'on en est là, aujourd'hui, où le jeu a bien évolué et ça bénéficie, bien sûr, au jeu parce que quand les développeurs ne lâchent pas l'affaire, ça améliore le jeu. Ils doivent en tenir compte, ils doivent essayer de tenir une mission d'équilibrage du jeu et de fun, mine de rien. C'est clair. Vous l'avez compris, le Sensei sur Diablo 3, c'est Seb. Moi, personnellement, j'ai été le voir très souvent pour lui montrer mon build, avoir des conseils de jeu, etc. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup également, c'est ce partage avec la communauté. Sur ces types de jeux, tu vas très rapidement sur des forums pour poser des questions très spécifiques ou pour rechercher la réponse à un problème très, très particulier et sur vraiment des micro-détails. Et donc, c'est ce type de jeu qui te pousse à la réflexion et qui, clairement, moi, que tu parlais de maths tout à l'heure, m'ont fait regretter d'être une bille en maths depuis toujours. Où t'es là, genre, ah, c'est dommage, j'ai mieux maîtrisé les probas si j'avais mieux suivi mes cours de maths en étant gamin. Peut-être qu'à Diablo 3, mon build, il aurait été plus efficace plus rapidement. Mais d'autant que le jeu, il ne te donne pas énormément d'informations, en fait, Diablo 3 par rapport à d'autres, tout ce qu'on appelle le tooltip, généralement, c'est-à-dire ce qui est censé donner une indication des dégâts que t'es supposé faire, des dégâts par seconde. Généralement, c'est calculé par seconde dans ces jeux-là. Il est tout sauf précis. Et c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte qui ne sont pas forcément prises en compte là-dedans. Certaines Diablo 3 les met en valeur. Ces stats-là, c'est bleu, je crois. Non, c'est le petit petit losange orange, je crois, qui t'indique que, attention, ça, c'est pas prendre en compte dans ton... Donc, il y a plein de calculs que tu dois faire par toi-même, en fait, pour comprendre et pour arriver à un stade, en fait, où tu peux avoir des stats affichées plus basses et faire des dégâts réels plus... Oui, voilà, ou inversement. Le jeu n'est pas forcément très clair là-dessus. Bon, soit, après, les gens font des calculs, il va y avoir des outils, des sites web qui vont essayer de faire les calculs pour toi. Voilà, ça, c'est sûr. Oui, voilà, c'est assez dommage. Je trouve ça assez dommage de demander, finalement, à d'autres joueurs de faire les calculs pour toi, afin que le jeu ne te facilite pas un peu plus la tâche de ce côté-là. Comme ça va être certaines capacités dans certaines conditions, ça va tout de suite être vraiment compliqué. Oui, mais t'as pas d'autres jeux qui veulent fonder comme PassiveXile, par exemple, qui, par exemple, te mettre un tout-le-type par skill et pas un tout-le-type général. Enfin, pas un... C'est une solution parmi d'autres. C'est un jeu qui est meilleur pour les non-mateux ? Non, 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 parce qu'au contraire, t'as plus de données. D'accord. Donc, t'as plus de données pour calculer directement. Diablo 3, il a fallu tâtonner avant d'avoir certaines réponses pour ensuite les partager avec tout le monde. Alors, c'est vrai que, du coup, ça fait une petite désillusion sur la recherche. Ça fait partie du comportement que tu cherches à adopter face au jeu, bien sûr. Et alors, moi, de mon côté, qui avait joué beaucoup plus quand Thierry commençait à s'y mettre, c'était assez rigolo à voir. Les étoiles dans les yeux. Ah, regarde, j'ai cette épée, là, je fais mal, non ? Ouais, alors, tu vas pouvoir commencer à faire des trucs. Peut-être que tu devrais essayer cette capacité-là, ça marche bien au niveau. Parce que là, on peut vraiment pousser sur Diablo 3 dans le détail, avec les différents marchands qu'on a dans les différentes villes, un peu partout. On peut vraiment re-roller certaines stats de ses armes ou de ses équipements, de manière, par exemple, à avoir une chasse sur une arme, ou sur un casque, ou ailleurs. Ensuite, il y a les bijoux que tu peux rajouter. Donc, tu peux vraiment switcher des trucs qui va vraiment dans le micro-détail. Ça, c'est très intéressant. Je suis désolé, je suis vraiment ce relou qui dit que c'est beaucoup mieux dans Pass of Exile. Ouais, ouais. Non, parce que c'est comique, ça, par rapport à ce que tu peux faire dans Pass of Exile. Ah, ouais, vraiment. En fait, là, on est dans une mécanique typique de jeu que tu as aussi dans les MMO. Voilà, là, justement, effectivement, d'avoir les meilleures pièces d'armes et d'armures possibles. Et ça, c'est quelque chose qui est encore en train de changer, là, dans Diablo 3, avec, tu avais les objets légendaires, maintenant, tu as les légendaires anciens qui sont les mêmes mais qui peuvent avoir des stats un peu meilleures. Alors, il va falloir tout reprendre, tout rechercher. En fait, voilà, tu as le problème de ce genre de jeu. Là, ils ont essayé dans l'A2.1 avec ce qu'on appelle les Grand File, les Greater Rift, d'avoir un système de leaderboard, de classement en ligne compétitif. Évidemment, avec le facteur aléatoire, c'est très compliqué d'avoir des données claires. En fait, ce genre de jeu, c'est, au bout d'un moment, les gens se lassent. C'est ça. Alors qu'en plus, c'est un jeu sans abonnement, c'est répétitif, ils atteignent le niveau maximum. Voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Tu as toutes les classes ensuite. Tu as plein de classes que tu peux remonter et c'est plutôt bien fait. Tu as fait les autres classes. Bien sûr. Mais du coup, le temps de jeu, il est juste énormissime déjà parce que moi, j'ai passé un temps de ouf sur une classe. Donc, si je veux monter toutes les autres et potentiellement, je vais me poser la question pendant les vacances, c'est quand même intéressant. Tu dis OK, tu en as pours ton argent. Ça va plus vite, tu vas te perdre le truc. Il faut convaincre autour de soi, c'est énorme. Tu optimises. Mais au bout d'un moment, oui, quand tu as toutes les classes où tu as atteint à peu près ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais plus grand-chose. Mais après, ce n'est pas forcément la destination qui importe, c'est le voyage. Est-ce que tu t'es amusé ? Bien sûr, c'est ce que je me dis parce que moi, je suis... Tu joues dans des conditions particulières qui sont intéressantes. Mais j'arrive presque à me moto-démotiver quand je sais que avec mon mage, il faut que je tape dans du talracha ou dans de l'oiseau de feu. Et une fois que j'aurai ça, l'oiseau de feu. Une fois que j'aurai ça, qu'est-ce que je fais ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, la route pour y arriver, elle est massive. Pour l'instant, on est en tourment deux ou trois. J'ai encore des choses à faire. Mais c'est vrai que... Se dire que... En fait, pour le mage, et c'était l'objet d'une discussion, de nombreuses discussions sur les niveaux de trois, se dire qu'une classe, en fait, elle a un set ou un build en particulier. C'est celui-là qui fait le plus de dégâts. C'est celui-là qui... C'est le meilleur. Avant qu'éventuellement... C'est comme tout le record pour les barbares. Tu dis j'ai... Avant que c'est imaginable que d'autres choses puissent être découvertes. Diable 3... Vous avez la chance, là, qu'il s'est fermé l'hôtel des ventes. Oui. Vous êtes obligés de jouer, en fait, pour arriver à ce stade ultime. Parce qu'avant, tu pouvais sortir la carte bleue. Et bien, voilà. T'avais le stuff. Ce qui était affreux avec l'hôtel des ventes, c'est qu'en fait, tu finissais plus par farmer du gold pour acheter ce que tu veux qu'espérer tomber ce que tu voulais. Et c'est horrible pour un hack and slash de ne pas se dire qu'au moindre ennemi que tu tues, tu peux avoir ce que tu veux. Ou d'y croire très peu. Mais après, moi, ce que je trouve dommage dans Diable 3, c'est justement cette lassitude dont tu parles. Je vois... Diable 3, j'en parlais avec Mehdi tout à l'heure. Je compare encore une fois, je suis désolé, à Pass of Exile. Sérieusement, ce n'est pas pour dire que c'est mieux, mais c'est juste que je vois que d'un côté, tu as un jeu, Pass of Exile, qui très régulièrement lance de nouvelles saisons, mais quand il lance de nouvelles saisons, il lance de nouvelles ligues avec de nouvelles règles qui changent vraiment le jeu. C'est-à-dire, c'est de nouveaux types d'ennemis qui vont faire de nouvelles choses, de nouveaux skills, plein de nouvelles choses qui te rappellent régulièrement. C'est tous les, je ne sais pas, peut-être les six mois, peut-être, un truc comme ça. Même peut-être un peu moins. Donc, tu vois, récemment, ils en ont sorti une et moi, j'y suis retourné. Au début, juste pour commencer un nouveau personnage, voir un peu ce que ça donne, mais tu t'accroches un petit peu. Diablo 3 fait ça de manière beaucoup moins régulière. Tu vois, il y a eu Reaper of Souls, il y a eu la 2.1, mais là, alors, le système de saison de Reaper of Souls, c'est un peu une blague parce que c'est... Enfin, non, ce n'est pas une blague, si tu veux, Diablo 2, Lord of Destruction, a tenu 15 ans là-dessus, enfin, 10 ans là-dessus, un nouveau ladder. C'est vrai que le simple fait de reset des trucs suffit à pouvoir relancer l'intérêt, mais chez les gros consommateurs à la base, tu vois, tu ne vas pas attirer des consommateurs, enfin, des gens semi-réguliers en leur disant juste refais un perso si tu veux. La plupart diront, ben non, moi, j'aime bien mon perso, je veux le garder. Enfin, voilà, c'est ça, chez des gens, ça s'adresse. Ça te permet de renouveler, de repartir de zéro. C'est vrai que c'est fait nos départs, c'est limité. Mais après, je trouve l'intérêt plus limité dans un jeu comme Diablo 3 où tu n'as pas d'économie entre les joueurs. L'intérêt des nouveaux ladders, c'est aussi de remettre l'économie à zéro. Et là, les échanges entre les joueurs dans Diablo 3 Reaper of Souls sont inexistants. Je pense que la leçon, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formule complètement parfaite. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que Blizzard fait aussi souvent. C'est comme il n'y a jamais de formule parfaite pour faire un jeu, pour que ce soit super génial, la seule solution, c'est d'essayer. Si ça marche, tu gardes. Si ça ne marche pas, tu jettes. Et 100 fois sur le métier, tu remets ton ouvrage. C'est un peu leur spécialité. Ils appellent ça le polish, le polissage du jeu. Et c'est avec ces valeurs qu'ils arrivent à faire des jeux très attractifs et agréables à jouer. D'une certaine manière, tu peux presque même faire une analogie entre leur manière de concevoir leur jeu et ton build à toi de personnage. C'est-à-dire que tu essayes des choses. Ah tiens, ça ne me va plus. T'as que je prends un truc top. Sauf que nous, on a aussi dans l'effort. On a les retours de la communauté. Il vaut mieux pas se baser uniquement là-dessus parce que sinon, tu entends quelqu'un qui dit « Non, mais les mages, ils ne sont pas assez forts. » Ça se limite souvent à ça. Pour conclure cette émission, je voulais juste préciser une chose et un truc que moi, j'apprécie vachement dans le jeu. C'est que justement, au bout d'un moment, si tu veux varier un petit peu et ne pas te lasser trop, il faut lancer un nouveau personnage. C'est le fait que tu as deux échelles de points d'expérience. Tu as la première échelle où tu montes un perso, tu es obligé de le monter jusqu'au niveau 70. Et une fois que tu es au niveau 70, tu as les points de parangon et les points de parangon sont partagés sur l'ensemble des classes de personnages. Donc, tu n'as à monter tes personnages qu'au niveau 70. Ensuite, c'est partagé. Donc, ça, c'est agréable. Ça veut dire que tu n'es pas obligé justement de jouer toujours le même personnage. Tu peux en monter un et ensuite, hop, ils montent tous en même temps. C'est surtout des points qui te servent à augmenter plus vite tes autres personnages. Oui, tout à fait. Même sur toute rigueur, maintenant, il me semble que si tu joues avec des potes, tu peux monter très vite. En une heure et demie, deux heures, c'est bon. Tu parles ton niveau 70. Ça, c'est bien. Pour apprécier avoir un bouton niveau 70. Non, non, ça, c'est pas bien. Pour apprécier vendre un truc, c'est ce qu'ils font dans le dernier. Justement, on va se projeter un tout petit peu. Dernière question, est-ce que vous pensez Blizzard continue à travailler, évidemment, sur Diablo 3. Est-ce que vous pensez qu'ils vont ressortir une nouvelle extension ou est-ce qu'ils travaillent sur un nouveau jeu ? Justement, moi, j'allais te poser cette question. Vu l'explosion des temps de développement pour les jeux, moi, mon point de vue, c'est qu'ils auraient intérêt à faire une autre extension pour mettre en valeur tout le travail qui a été fait jusque-là. Dans laquelle, ils proposeraient juste un nouveau boss et puis... Non, tu sais, des fois, il suffit de nouveaux environnements, de nouvelles manières de jouer, de nouvelles statistiques, peut-être. Ça change tout. Ça te oblige à tout refaire. Et quand tu aimes jouer à ce jeu-là, des fois, tu n'attends que ça. Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui a été déterminante pour moi sur Reaper of Souls, c'est cette nouvelle conception de la difficulté. C'est de ne pas t'obliger à faire des runs successifs de plus en plus durs, de ne pas faire le premier run, le refaire. Et ça, ça leur permet éventuellement de rajouter des actes, beaucoup. parce que quand tu es dans une configuration dans laquelle tu demandes au joueur de refaire le jeu dans plein de difficultés supérieures, au bout d'un moment, tu vas dire, oui, mais ton jeu, il a déjà six actes, ça me fait un peu chier de les refaire quatre fois. Il fallait trouver cet équilibre entre nombre de paliers de difficultés et nombre d'actes. Là, le fait de dire, tu le finis une fois ou même pas, mais après, tu allais bloquer le mode aventure et tu fais ce que tu veux partout, ça peut éventuellement dire, on va faire une aventure principale longue parce qu'on ne force pas à la refaire plein de fois. Après, ça apporte ces problèmes aussi. Moi, j'aimais bien le fait de te forcer à refaire plusieurs fois l'aventure dans un ordre précis. Mais bon, c'est une nouvelle manière d'aborder. C'est quelque chose qui a changé pas mal de choses ce mode aventure quand même dans la conception de la difficulté en disant au joueur à toi de trouver quand est-ce que tu peux passer. Le scénario n'était pas forcément incroyable et que peut-être on pouvait le mettre de côté après un moment. Parce que de toute façon, on sait que le but n'est pas là à terme. Je l'ai terminé et puis récemment, j'ai fait le dernier acte avec je ne sais pas qui. C'était un pote à nous qu'on t'appelle. Je sais qu'on a tapé Diablo. Diablo, c'était en fait depuis le début. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. J'ai tapé Diablo, un pote à nous et je suis magicien. Et donc tu disais tiens, je jouais ce week-end alors. Ce week-end, je vais jouer avec Mickey. Pendant les vacances, je pense que je vais relancer un nouveau personnage. J'ai joué en local sur console avec des pônes. Ça n'a rien à voir. Le temps que tu passes dans l'inventaire, multiplie-le par plus que plus. C'est clair. Parce que c'est autre chose. Il y a le temps que tu passes en faisant un truc et il y a le temps que tu passes en disant « Oh putain, mais regarde comment on est bestiés. » Et que tu appuies sur start et tu fais tourner ton personnage. Ils autres, ils ne peuvent rien faire. Et tu as là, tu fais tourner ton personnage et le temps que tu passes dans les teintures. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Mais Mickey et mon autre pote, ils sont à fond. Je ne pourrais pas jouer à la vie. À chaque fois, ils se mettent en chevalier d'or. En plus, ils tout en arrivent. Je vais le mettre tout en noir. Ah non, moi, je vais le mettre tout en blanc. Putain ! Mais ça a stylé. Non, perso, il est ultra stylé. Et on terminera sur ces mots. Et donc, on se retrouve évidemment très prochainement pour un prochain extra life. Et comme c'est le dernier de la saison, on vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut tout le monde. Merci.